Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Violaine Dutroux. Après 15 ans dans l'industrie et trois maternités, Violaine Dutroux s'est dirigée vers la formation pour adultes. Elle a fondé en 2010 l'Institut Egaligone, qui encourage l'éducation non sexiste par la mise en lien entre savoir théorique et pratique éducative. Elle est aussi l'autrice de plusieurs livres, dont celui sur lequel nous allons baser l'épisode « Maternité, paternité, parité » publié le 3 juin 2021. Grâce à son expertise, nous allons comprendre comment et pourquoi le sujet de la parentalité est au cœur de la justice sociale, notamment grâce au levier du congé paternité. Sa proposition d'évolution de ce congé est d'ailleurs celle que je soutiens totalement et que j'ai moi-même repris dans mon livre en la citant, bien sûr. Nous allons donc évoquer plusieurs sujets. Comment la société perçoit et entretient les rôles genrés dans la parentalité ? Comment interpréter l'évolution du congé paternité au 1er juillet 2021 ? Quelles sont les conséquences de certaines logiques de gestion des congés parentaux en entreprise ? Comment une parentalité épanouie n'est pas compatible avec le modèle de production actuel ? Et comment construire un congé paternité qui changerait vraiment la donne sur les inégalités parentales ? Alors, la première question sera à la fois simple et très complexe. Dans quelle mesure la parité ou l'équité parentale est un élément important de justice sociale ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, moi, j'ai envie d'abord de te répondre par ma définition de la justice sociale, déjà, puisque pour moi, ce serait que des personnes, quelles que soient leurs conditions et leur sexe de naissance aient accès aux mêmes possibles, aux mêmes activités humaines, à la même protection sociale, au même système éducatif ou de santé, etc. Donc, c'est une question effectivement assez vertigineuse, la justice sociale, très ambitieuse. Et ce serait aussi que toutes les activités liées au maintien, aux soins, à la reproduction du vivant soient valorisées autant que le système productif rémunéré, ce qui n'est absolument pas le cas, bien sûr. Et quand je dis autant, je m'interroge parce que je devrais sans doute dire davantage. Ce serait encore mieux, on pourrait imaginer que le désastre écologique, la situation sanitaire et l'ampleur des violences en tout genre, imputable en très grande majorité à des hommes, questionnent davantage l'ensemble du système actuellement valorisé, qui n'est absolument pas tourné vers le respect du vivant sous toutes ses formes. Donc, on a une division sexuelle du travail dont l'héritage reste très prégnant aujourd'hui et il est donc très difficile de s'en défaire. Alors évidemment, les femmes ont toujours travaillé, mais depuis un moment, évidemment, elles ont investi le salariat dans des proportions proches de celles des hommes, ce qui semble leur procurer une certaine indépendance économique et donc des libertés nouvelles. Mais historiquement, elles ont été régulièrement assignées à la reproduction de la force de travail pour l'industrie ou à la reproduction de soldats pour la guerre, ce qui était un rôle infériorisé, invisibilisé, contraint et gratuit et toujours contrôlé. Elles n'ont les mêmes droits que les hommes sur les plans civiques ou économiques que depuis peu, finalement. Et dans les faits, on hérite de tout ça. Donc, aujourd'hui, elles sont toujours en charge de la reproduction sociale, que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère marchande au public, depuis la naissance jusqu'à l'accompagnement des personnes âgées. Donc, dans les familles, les activités de lien et du soin restent concentrées chez les femmes, ce qui est très, très lourd pour elles et très dommageable pour le progrès social de tout le monde. Pendant que les femmes ont investi le travail rémunéré, les hommes n'ont pas investi dans les mêmes proportions le travail domestique et familial, même quand il a été professionnalisé. On a créé des activités rémunérées pour des femmes, pour libérer du temps pour d'autres femmes. Donc, on a, par exemple, aujourd'hui, 98% des aides à domicile, aides ménagères, assistantes maternelles, qui sont des femmes, comme 94% des employés de maison. Les hommes représentent aujourd'hui 1,5% seulement des personnels d'accueil des enfants de moins de 6 ans et 7% des professeurs en école pré-élémentaire. L'égalité de prise en charge des responsabilités dans la parentalité est donc un moment essentiel dans les trajectoires de vie pour favoriser l'investissement que les hommes n'ont pas encore réalisés en masse dans la reproduction sociale. Voilà, en gros, ce que j'ai à dire sur la justice sociale et ses enjeux. Et du coup, forcément, les inégalités actuelles sont nombreuses dans la famille, pour les femmes, pour les enfants, puisque là, j'ai forcément préparé quelques chiffres. Moi, je voudrais juste te dire ce que je comprends, ce que je comprends moins, c'est que quand tu parles de justice sociale, on se parle bien de l'ensemble de la société. Parce que c'était le travail domestique et familial qui est pourtant un grand absent des questions qu'on entend régulièrement sur la justice sociale. On va te parler d'égalité des chances, mais on ne va pas te parler justement de cette globalité à prendre en compte dont tu parles là. Et moi, je trouve ça passionnant. Tu as complètement raison. Bien sûr, parce qu'en fait, ce dont je parle, c'est de ce qui est invisibilisé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à avoir énormément de travail gratuit, invisible, peu valorisé et surtout essentialisé, qui est du côté des femmes, dans la mesure où beaucoup, j'allais dire d'aucuns, considèrent qu'on est fait pour ça. C'est-à-dire qu'il y aurait une nature féminine propre à s'occuper de tout ce qui est vivant, de la naissance à la mort, concernant les êtres humains et qui faciliterait l'assignation des femmes à ces rôles pendant que... Parce que pendant ce temps-là, on ne fait pas de politique. Il faut être clair là-dessus. Pendant ce temps-là, les femmes ne sont pas dans les affaires du monde. Donc c'est une assignation qui va freiner leur inscription dans toutes les activités humaines et qui explique tout ce qui se passe en termes de prise de parole publique et les grandes difficultés qu'ont les femmes à investir toutes les activités humaines, autres que celles-ci, que celles qui leur sont reconnues comme principales, comme légitimes et comme, évidemment, naturelles, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et c'est là, d'ailleurs, où on voit comment c'est construit dans le stéréotype ce qu'on va appeler des histoires de femmes et des histoires d'hommes, et des sujets de femmes et des sujets d'hommes. Et le propos que tu tiens par rapport à l'invisibilisation me fait forcément aussi penser à un autre livre que je recommande à ceux qui nous écoutent, qui s'appelle « Femmes invisibles », justement qui explique comment ce monde qui est fait par les hommes pour les hommes, et même quand ils veulent faire des choses pour les femmes, ce sont des hommes qui prennent les sujets, fait que de toute façon, en fait, les femmes restent à l'écart et ne font que subir ce qui se passe. Exactement. Ce que tu soulèves, je connecte avec juste une lecture que j'ai en cours, je suis en train de relire la peste d'Albert Camus, que j'avais lu il y a longtemps, parce que j'avais lu ça quand j'étais en quatrième. Et en fait, pendant, je dois en être à la page 80, il n'y a pas une seule femme pendant les 80 premières pages. Et je ne me souviens pas qu'il y en ait eu, mais à l'époque, je n'avais pas cet esprit critique, on va dire. Et là, il décrit un monde qui n'est occupé, qui ne vit que par l'intermédiaire d'hommes. Il n'y a aucune femme, comme ça arrive aujourd'hui dans plein de films, même dans plein de récits, quel qu'il soit, quel qu'en soit le support. Donc effectivement, l'invisibilité, elle est partout, y compris dans la fiction, y compris dans l'imaginaire. Et cette répartition entre l'invisible et le visible, et donc entre ce qui est assigné au féminin et ce qui est assigné au masculin, pour prendre l'angle d'analyse qui nous concerne, puisqu'il y aurait sûrement à dire aussi, entre les pauvres et les riches, entre, enfin, évidemment, qu'il y a d'autres angles d'analyse et d'autres angles morts, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'invisibilité. Donc oui, on est dans une sphère invisible quand on parle de la reproduction sociale, malgré, ce que je trouve très intéressant, c'est que là, on est passé, avec la pandémie, à une mise en visibilité obligée, qui, pour autant, n'a pas abouti à grand-chose pour l'instant, j'ai l'impression, même s'il y a eu des bonnes volontés, des annonces, etc. Mais on n'est absolument pas dans une mise en visibilité suffisante de toutes ces activités humaines sans lesquelles rien ne se ferait. Rien ne se ferait. Et donc là, on parle fatalement du travail domestique et familial. Tu voulais donner des chiffres ? Oui, je voulais donner quelques chiffres, parce que pour parler d'inégalité dans la famille, par exemple, je pense que l'un des chiffres qui peut parler à tout le monde... Alors, on est à peu près 85% de femmes et 80% d'hommes à connaître l'expérience parentale dans notre pays. Et donc, si je parle simplement des modes de garde qui devraient concerner tout le monde, on a aujourd'hui une offre de garde qui n'est absolument pas suffisante, puisqu'on a 59 places pour 100 enfants, ce qui ne couvre absolument pas, ce qui ne correspond pas à la couverture des personnes actives. Or, on n'a que 30%, un peu moins de 30% des foyers qui attendent un enfant qui projette de se passer d'offres de garde. Donc, finalement, il n'y a plus d'une famille sur deux qui se retrouve avec son enfant à la maison. Ça recouvre forcément beaucoup de situations où ce n'était pas voulu. Pas choisi, en tout cas. C'est pas choisi. Voilà. Ce qui est quand même déjà problématique, rien que du point de vue de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve dans une situation d'accueil, dans une famille où il est à plein temps avec des parents, et on le verra évidemment avec principalement une mère, puisqu'il n'y a que 4% d'hommes sur l'ensemble des bénéficiaires du congé parental. Donc, ces enfants se retrouvent avec un parent qui n'est pas volontaire pour être là à plein temps. Donc, on peut se placer du côté de l'enfant, là, pour se demander ce qui se passe. Après, on peut se passer du côté de la mère, puisque c'est généralement à elle que revient ce rôle. Et effectivement, là, elle est contrainte de s'éloigner du travail par l'organisation sociale qui ne prend pas en compte son choix. Mais alors, pas du tout. Et qui ne favorise pas non plus son émancipation économique, ou en tout cas, son indépendance économique, de par la façon dont tout est traité sur le plan économique et sur le plan des moyens pour garder les enfants. Enfin, tout est comme si elles allaient s'adapter. Et c'est ce qui se passe, puisque, deuxième chiffre, après un congé maternité, on a une femme sur deux qui réduit ou cesse temporairement son activité professionnelle pour un homme sur neuf. Ce qui en dit long, évidemment, sur le degré d'adaptation des femmes à leur parentalité et le degré d'inadaptation, ou en tout cas de non-adaptation, je devrais dire, ce serait mieux formulé, de non-adaptation des hommes à leur parentalité. C'est-à-dire que la plupart des hommes ne changent rien. Voilà. C'est vrai. C'est tellement vrai. Donc là, on a vraiment deux chiffres, il me semble, assez importants. Donc, les modes de garde et les foyers qui sont dans une situation non voulue, non choisie. Et puis, l'adaptation des femmes. Ensuite, je l'ai souligné aussi, on a seulement 4% des pères en emploi qui sont... Alors, qui sont... J'ai parlé de bénéficiaires du congé parental, mais on a aussi un autre chiffre important, c'est toujours 4%, c'est pour ça que je m'en mêle un peu. On a seulement 4% des pères en emploi qui sont à temps partiel, quelle que soit la configuration familiale, pour environ une femme sur trois. Ah ouais ? Ouais. 4% contre 33%, quoi. C'est ça. Ah ouais, ça c'est bon. Donc ça, c'est un chiffre aussi qui est hyper important de connaître, surtout si on parle ensuite d'inégalité de revenu. C'est que bien entendu, le retrait partiel du travail concerne principalement des femmes, ce qui fabrique une dépendance économique, mais aussi un équilibre des temps de vie potentiels. Ce n'est pas si simple que ça à tenir quand on cumule les activités domestiques, familiales et professionnelles, mais qui permet quand même de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, tous ces œufs dans le même panier, alors que du côté des hommes, le travail reste central, avec donc un retrait professionnel, même partiel, qui n'est absolument pas la norme. C'est vrai que chez les hommes, on a vraiment ce côté de... Tu parles de rester sur une activité complète. Moi, souvent, j'évoque le fait de rester loin du foyer, en fait. Oui. Tu vois, c'est rester loin du foyer. Ce ne sont pas des affaires d'hommes, quoi, ce qui se passe dans le foyer. Et même si c'est évidemment une construction, comme on l'a dit, ça reste une réalité. Je l'ai vécu, j'ai vu des collègues le vivre, et en plus, tout nous pousse à rester loin du foyer. Alors, quand tu dis loin, tu veux dire géographiquement ? Les deux. Les deux, totalement les deux. Parce qu'on observe aussi du côté, en termes de mobilité et d'acceptation, beaucoup d'hommes acceptent de travailler loin de chez eux, ce qui va être le cas de très peu de femmes, en réalité. La question du célibat géographique, et quand je dis célibat géographique, je mets des guillemets, c'est évidemment une expression d'entreprise très usitée pour finalement qualifier une situation qui va être proposée et acceptée principalement par des hommes, même si certaines femmes peuvent être dans cette situation. Elles ne seront généralement pas en charge d'enfants quand on leur propose ce genre de situation ou qu'elles-mêmes peuvent l'envisager. En tout cas, alors que pour des hommes, ça va gêner peu de monde, même de le proposer à un père de famille de jeunes enfants, sachant que s'il est père de famille, forcément, ça se débrouille autour de lui. On a vraiment cette espèce de vision unanimement presque partagée de l'homme qui bénéficie d'une organisation logistique qui l'entoure. Et donc, il va se débrouiller d'un éloignement géographique et effectivement s'éloigner de son foyer. Et sous tous les angles, que ce soit l'angle du travail domestique et familial, l'angle aussi de l'attachement de l'enfant, bien souvent. Et puis, c'est vrai qu'après, il y a quand même aussi tout un environnement qui est assez dingue, je trouve. Moi, j'ai en mémoire une anecdote avec quand je travaillais à la FNAC avec mon directeur de l'époque qui me disait, je suis arrivé le matin avec une chemise qui avait un trait de froissage. Et sa première remarque, c'est de me dire, tu ne peux pas dire à ta femme qu'elle repasse correctement tes chemises. Ah ouais. Alors moi, mon mari, il avait un truc comme ça. Il était en déplacement. C'est exactement ça. Il était en déplacement. Et il arrive à l'époque. Donc, ses parents habitaient Lyon et nous, on habitait Strasbourg. Il arrive à Lyon et il avait oublié. Enfin, il dormait chez ses parents et il avait oublié sa valise. Enfin, il avait oublié de faire sa valise parce que comme dans sa tête, il passait chez ses parents. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Et son collègue était hyper choqué. Il lui a dit, mais je ne comprends pas ta femme. Tu n'as pas préparé ta valise. Alors, inutile de dire qu'il a éclaté de rire. Ah mais c'est resté dans les annales, dans les annales familiales, cette anecdote. Incroyable. Mais tu vois, tu as ça qui joue vraiment, je trouve, sur le fait que tout l'environnement des hommes entre hommes, j'entends. Oui. Des hommes entre hommes. Ça me semble important de préciser. Je vois vraiment là-dessus. Et tu vois, ce que tu dis par rapport à ce que tu as appelé le célibat géographique, tout ça. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans tout ça, c'est que ces hommes, enfin, ces hommes, les hommes ont le grand privilège, nous avons le grand privilège finalement de pouvoir considérer ces options. C'est-à-dire le simple fait de se dire que c'est une option de pouvoir partir travailler loin, de pouvoir prendre du temps pour aller faire du sport, de pouvoir tout ça. Nous, en fait, on a le choix et souvent, on ne se dit pas quel est le coût de ce choix pour la personne, a priori, qui partage notre vie et en tout cas avec qui on élève des enfants. Oui. Là, tu touches le point crucial, effectivement, de l'inégalité dans le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui semblent avoir plus le choix que d'autres et c'est en fonction de leur sexe de naissance que ça se passe dans la grande majorité des cas. Alors, on peut quand même tomber dans certains foyers où ce n'est pas tout à fait le cas et ça se négocie. Donc, tous les foyers ne sont pas à l'identique sur le sujet. Tout à fait. Dans la grande tendance, quand même. Mais en tout cas, il y a une norme très prégnante qui favorise cette façon de penser. Et du coup, un homme qui aurait beaucoup de négociés chez lui par rapport à ses privilèges qui semblent très partagés par l'ensemble de la jante masculine, eh bien, il a tendance quand même à être un peu le laissé pour compte de la caste des hommes en réalité. C'est-à-dire que lui, le pauvre, il n'a pas la même liberté que tous ceux qui peuvent se permettre de faire leur choix en fonction d'eux-mêmes. C'est tellement vrai ce que tu dis. Non, mais c'est tellement vrai parce que ce qu'il y a de dingue, c'est que tu vois, moi, je l'ai vécu professionnellement, c'est le fait que les gens s'imaginent que si tu fais le choix de faire un congé parental, si tu fais le choix de vouloir partir plus tôt pour t'occuper de ton enfant, pour passer du temps avec ta femme, ne serait-ce que pour t'occuper de la maison, tu vois. C'est con, mais moi, je suis déjà rentré plus tôt, si tu veux, pour que ma compagne puisse partir, se provenait avec la petite et que moi, je m'occupe de faire le ménage, tu vois. Et c'est vrai que la première réaction de mes collègues masculins, c'était de se dire... Pauvre de toi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle doit te faire pour que tu sois obligée de faire ça, quoi ? Oui, c'est ça. Tu vois ? Oui, tu es à plaindre. Alors que tu vois, et c'est là, c'est ce qui va nous ramener à notre sujet de réflexion de départ, c'est que moi, je pense très sincèrement que, donc, ceux qui m'écoutent depuis longtemps le savent, et moi, j'ai pris mon congé paternité, j'ai pris un petit congé parental de quelques mois, mais je suis convaincu que c'est ce temps-là qui m'a permis de me rendre compte de tout ce qu'il y avait à faire, et de justement me dire qu'en fait, enfin, j'ai jamais été menacé par ma compagne de quoi que ce soit, je rassure tout le monde, mais c'est dingue, cet imaginaire qui vient se poser, c'est une... J'aime beaucoup la façon dont tu l'as présenté, en fait, que ceux qui font choix de la responsabilité, on les considère comme des hommes qui ont moins de choix et moins de liberté que les autres, quoi. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui sont malheureusement pour les autres, d'après les autres, qui sont malheureusement dans cet empêchement de bénéficier de leurs privilèges, en fait. Donc, quand tu ne bénéficies pas de privilèges, tu es à plaindre quand tu es un homme, voilà. Ce qui, forcément, ramène au fait que les privilèges, si certains les ont, ça veut dire que d'autres en pâtissent, et donc, à aucun moment n'est pensé la condition de celles, en l'occurrence, qui pâtissent du privilège des premiers. Ce qui, en soi, finalement, rejoint une certaine logique, puisque quand on va encore élargir un peu la vision, c'est que quand tu grandis depuis tout petit garçon, en n'apprenant pas à prendre soin, en n'apprenant pas à être empathique, en n'apprenant pas à ce que les actes, tes attitudes et les situations que tu crées ont comme effet sur les autres comme étant quelque chose d'important à prendre en considération, contrairement aux femmes, aux petites filles qui grandissent dans ces paradigmes-là. Une majorité. Ça ne veut pas dire que toutes les filles adoptent ces normes-là. J'entends bien. On parle bien. Oui, bien sûr, on peut le préciser. Nous savons qu'il y a des exceptions. Il y a aussi des exceptions chez les mecs. Tout à fait. Mais je ne voudrais pas entendre de Not All Men dans l'épisode. Oui, oui, tout à fait. On parle bien sûr d'un aspect sociologique du sujet, mais bien sûr qu'il y a heureusement des exceptions. Mais à noter, justement, voilà, ce sont des exceptions. Ce sont aussi des gens qui, à un moment, sont un contre-courant. Et à un moment, même si le climat familial quand on est petit, enfant ou quoi, permet cette réflexion-là, par exemple, on peut très bien le dire. En tout cas, de tous les gens que je connaisse, à un moment, on se prend le mur de cette norme. Tu vois, dans l'entreprise, même par des amis qu'on connaît, on se prend le mur de la norme en pleine face. Et c'est vrai que c'est très intéressant de se poser ces questions-là, quoi. Oui, ben là, je ne peux que te rejoindre dans la norme dans la répartition parentale, domestique, familiale en général. C'est le principal combat à avoir. Remettre en question cette norme et tout interroger. Et tout interroger. Je pense notamment à un point, et c'est ce qui me fait revenir sur le congé paternité, ou en tout cas deuxième parent, c'est bien cette idée que nous avons socialement que les droits des femmes et des hommes sont aujourd'hui égaux. Les droits effectifs, au sens les droits formels. Comme si, en fait, les lois d'aujourd'hui suffiraient... Enfin, on ne peut pas aller plus loin en matière de droits. On entend souvent ça. On entend souvent ça. Or, concernant la parentalité, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire qu'on a un législateur qui explique par la loi que les femmes sont le parent principal et les hommes, le parent secondaire, au sens secondaire, au sens que lui, il bénéficie d'options. En fait, il peut choisir. Il peut choisir, il peut exercer ou pas, à temps plein ou pas, dans la durée ou pas, ce qu'aucune femme ne peut faire. Donc, on a une loi qui nous dit ça, jusque dans la dernière version du 1er juillet, que, en fait, l'option reste la règle pour un père quand elle n'est pas la règle pour une mère. Donc, les droits formels ne sont absolument pas équivalents. J'en déduis que l'évolution du congé paternité du 1er juillet, qui est passée de... Comment on l'a annoncé en grande pompe, qui a doublé ? Et j'ai milité, pourtant, pour ça, tu vois. Mais nous y reviendrons peut-être après sur ce choix-là de 4 semaines. Donc, il a doublé, en effet, il est passé de 14 à 28 jours. C'est une belle annonce. Mais finalement, est-ce que ça ne resterait pas qu'une mesurette ? Moi, je pense que le premier signe... Enfin, c'est effectivement, pour moi, pas du tout une avancée suffisante. On peut... On peut... On peut le voir positivement en disant que c'est un pas... Vu qu'entre le premier congé paternité, qui était en 2002, et celui qui a donc été en place en 2021, il s'est écoulé un certain nombre d'années, je me dis qu'au train où on va pour améliorer la condition parentale globale et la condition des femmes et celle des hommes, du coup, puisque de toute façon, la centralité du travail, c'est pas très... Enfin, c'est un vrai sujet dont on devrait parler aussi. Eh bien, je pense que c'est vraiment le signe qu'on ne veut pas avancer. C'est-à-dire que là, le gouvernement nous envoie un message extrêmement clair sur l'écart entre son discours de départ, l'égalité femmes-hommes, grande cause nationale, et puis la mesure mise en place. La mesure mise en place, elle nous dit quoi ? Une femme, c'est quatre fois plus de temps en congé, termes à modifier, enfin, termes qui seraient à critiquer, qu'un homme lors de l'accueil d'un enfant. Alors après, je dis homme, alors que c'est très bien que dans les couples homoparentaux, disons que c'est second parent, mais ça veut bien dire qu'on a la personne qui accouche, qui a besoin de 16 semaines, et l'autre personne, eh bien non, c'est juste un mois. Et ça reste à trois quarts optionnel, puisqu'on n'a qu'une semaine obligatoire. Nous, nous avons deux mois obligatoires. La moitié, deux mois. Donc deux mois obligatoires contre une semaine obligatoire, je crois que le message est hyper clair. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mathématiques. Donc là, on a un message criant sur les intentions du gouvernement, qui sont de simplement nous remettre en place, nous remettre à notre place, je devrais dire plutôt, et sur l'ambition d'égalité entre les femmes et les hommes. Bien sûr que ça ne changera pas le fond. C'est-à-dire quelles entreprises vont, avec cette mesure uniquement, s'adapter à la parentalité de la même façon, quel que soit le sexe de la personne qui devient parent ? Aucune. Ça n'est absolument pas la même chose de mettre en place un remplacement, une préparation au retour pour une personne qui est partie quatre mois, que pour quelqu'un qui prend l'équivalent de congé d'été. C'est absolument pas pareil. C'est vrai. Eh bien non, parce que les congés d'été, on a l'habitude. Oui, oui, tout à fait. On a l'habitude, on sait faire. Alors que quatre mois, ça fait quand même beaucoup. Et je reviens, tu vois, par rapport à l'entreprise, justement sur ce sujet qui avait été porté par les patrons de TPE-PME, sur le fait qu'eux, ils voulaient quelque chose de plus long. Parce qu'en effet, c'est vrai qu'on l'évoquait un petit peu avant l'épisode ensemble, dans les grands groupes, une personne qui s'en va à un mois, dans les grands groupes où l'emploi n'est pas extrêmement déjà en tension, ça arrive encore, une personne qui est pas là à un mois, on va faire avec, ou plutôt on va faire sans. Alors qu'en effet, sur des plus petites structures, un peu moins de dix salariés par exemple, c'est vrai qu'une personne qui s'en va à un mois, ça pèse lourd déjà dans la structure, et on n'a pas le temps de former une personne pour la remplacer. En tout cas, pas le temps qu'elle soit vraiment productive avant le retour. Et c'est vrai qu'on a des situations comme ça où les gens vont être vraiment sous pression. Enfin, on a des retours déjà de pères qui sont sous pression par l'entreprise et où d'ailleurs le patron, que je pense, pour avoir des amis qui sont dans cette situation-là de bonne foi, disent « Mais en fait, c'est juste que je ne comprends pas, je ne sais pas faire. » Je ne sais pas faire. Moi, j'ai besoin de deux semaines pour former un salarié qui va être efficace pour ensuite être efficace, mais j'ai besoin de plus de deux semaines d'efficacité. En fait, là, je perds vraiment, je perds trop en productivité. Et c'est marrant que dans un pays, on parle toujours de mettre en avant la compétitivité et le machin de truc, on n'arrive pas à comprendre ça. Oui, mais moi, je te rejoins sur les conséquences pour les entreprises qui ne sont effectivement pas du tout les mêmes en impact et en nécessaire adaptation sur quatre mois et un mois, c'est évident. Et on a aussi cette propension à distribuer la charge de travail sur les équipes. Donc, quelqu'un s'en va, on va distribuer la charge de travail. Exactement. Et qui va vraiment être encore plus forte avec un mois seulement par rapport à quatre mois. C'est-à-dire que déjà, ça arrive souvent quand il y a quatre mois. Donc, on a des témoignages de femmes très réguliers qui racontent que leur travail a été réparti sur les équipes. Elles n'ont pas été remplacées déjà sur quatre mois. Et qu'en plus, ou alors, on a tout confié à un prestataire extérieur. Et après, elles se retrouvent à leur reprise du travail avec, il faut aller retrouver de la charge de travail pour mériter son salaire parce que le retour n'est pas forcément organisé. Donc, on a déjà ce cas qui n'est pas forcément majoritaire, mais ce qui existe déjà. Mais avec un mois, c'est clairement quelque chose qui va se passer régulièrement. C'est de répartir la charge comme pendant les congés, en fait, comme pendant les congés d'été, je veux dire, sur l'équipe. Ce qui fabrique, alors, ça va peut-être fabriquer quelque chose de positif dans un sens. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir enfin une pratique d'entreprise qui va être critiquée alors qu'elle était jusqu'à présent tolérée quand ce n'était que pour des femmes. Alors que là, comme elle va concerner tout le monde, peut-être qu'elle va être critiquée. Donc, ça, c'est plutôt un espoir que j'ai que si tous les parents sont maltraités, peut-être qu'on va enfin s'adapter dans les entreprises. Ça, c'est possible. C'est un aspect tellement intéressant parce que, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, quand une femme est en congé maternité, et aussi un homme en congé paternité en l'occurrence, ils sortent des effectifs de l'entreprise en termes de charge. Alors, là, tu parles du privé, parce que ce n'est pas le cas dans le public. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est très important de distinguer les deux parce que, du coup, on n'a pas les mêmes pratiques. Tout à fait, c'est vrai. Pour le privé, en tout cas. Pour le privé, pour le public, c'est vrai que c'est très difficile. Ah ben, ça n'a rien à voir. En tout cas, pour le privé, tout à fait. Mais, toujours est-il que, ce qui est intéressant, c'est que dans des boîtes, et on m'avait suggéré de le faire, même en effet, quand une mère s'en va en congé maternité, de dire, on va en profiter pour faire un petit peu d'économie. Eh ben oui. Ça va permettre de gratter un peu sur l'effectif. Et ça, je voudrais juste dire qu'en tout cas, encore une fois, pour le privé, ça pose deux problématiques. Un, c'est qu'on va surcharger l'effectif qui reste, l'effectif restant. Et deux, parce qu'en effectif, souvent, on se compare à l'année précédente pour l'année suivante. Et en fait, surtout, ce qui va se passer, c'est que, très généralement, on va commencer à vous dire, vous, les responsables, les managers, les responsables de magasins, à vous dire, tu vois, finalement, ton équipe, elle a survécu à l'absence de machine pendant des mois. Est-ce que, finalement, ce cas exceptionnel, ça ne devrait pas devenir le quotidien, quoi ? Est-ce que, finalement, ils se sont pleins de ça ? Finalement, il y avait 10% trop, là, d'effectifs. On va baisser un peu tes équivalents en temps plein pour faire un peu de profit, en l'occurrence. Et donc, ça aussi, c'est un sujet. Je sais qu'on peut avoir l'impression qu'on s'éloigne du sujet, mais non. Non, on est au cœur du sujet. Justement, voilà, ça vient toucher à ce quotidien-là et qu'aujourd'hui, des salariés qui voient qu'une personne qui part en congé maternité, paternité, encore une fois, dans le privé, n'est pas remplacée, ça doit vous poser question. Alors là, moi, je trouve que c'est un point très, très important parce qu'on est dans une logique de dénigrement du travail quotidien et des missions des personnes qui partent, en l'occurrence, en congé maternité quand c'est long. Mais potentiellement, ça peut atteindre désormais aussi les congés paternité, donc un certain nombre d'hommes. Et donc, la logique, en entreprise, mais dans le public, c'est pareil parce que, justement, on peut avoir les mêmes pratiques parce qu'on n'a pas d'argent supplémentaire, justement, dans la mesure où on ne peut pas remplacer la personne à budget constant puisque la personne reste dans le budget en termes de masse salariale. Donc, la remplacer, ça veut dire dépenser, faire une dépense externe. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, il faut trouver un dispatching dans l'équipe pour absorber. Donc, on part du principe qu'il y a toujours du personnel non utilisé qu'on pourra mettre du personnel ou du personnel qui n'est pas au taquet, quoi, et qui a un peu de mou pour pouvoir absorber le travail des gens qui ne sont pas là, notamment les congés maternité et potentiellement paternité. Et donc, c'est une logique RH qui va vraiment dénigrer le travail des gens qui sont en retrait du travail pour des raisons familiales. Je ne vois pas comment ça peut motiver les personnes d'être aussi mal considérées, que leur travail soit aussi peu reconnu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour beaucoup de femmes. Potentiellement, c'est ce qui peut se passer avec certains hommes aussi. Alors, pas dans les mêmes proportions. Mais oui, dans le privé, ça veut dire concrètement aussi saisir le congé maternité ou paternité comme une opportunité pour faire des économies. Et donc, prendre, c'est quelque part très opportuniste, effectivement, de prendre une sorte de contrainte pour l'employeur. Évidemment, faire face à une absence, ce n'est pas très drôle. Et donc, on fait une opportunité économique pour gagner de l'argent. C'est formidable. On est à fond dans le... Je ne sais pas, dans le... Au détriment des personnes absentes et des personnes qui restent. C'est très cynique. C'est très cynique, oui. Et ça montre bien, tu vois, pour le coup, hommes comme femmes, la place de la parentalité dans le système professionnel. Oui. Et dans le système économique global. Oui, ça montre à quel point le système de la reproduction sociale, en tout cas la place de la reproduction sociale et le regard sur la reproduction sociale, est dévalorisée dans la société. On voit bien la place qui est accordée, qui est... Alors, on parlait d'invisibilité au début de notre entretien. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que c'est soit invisible, soit dénigré. Mais finalement, c'est comme si, en devenant parents, nous devenions déloyaux ou déloyales vis-à-vis du monde économique tel qu'il semble devoir être, à savoir productif, visible, rémunéré, etc. Et donc, on rentre dans une autre équation, dans une autre sphère un peu parallèle. Quelque part, on se met en retrait, comme si on était... C'est une sorte de dissidence, en fait, la parentalité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors que toutes les entreprises sont bien contentes de trouver des personnes formées, éduquées, si possible, bien élevées, qui vont respecter des règles, savoir lire, écrire et compter, et être socialisées convenablement. Mais ça, il faudrait que personne ne s'en préoccupe, quelque part. C'est, si on glisse vers la propension aussi et la bonne volonté autour de l'impôt dans ce pays, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout se fasse sans impôt, alors que l'impôt est censé créer une sorte de solidarité nationale et fabriquer un corps social uni autour d'engagement, de solidarité, autour du lien, autour de toutes ces fonctions qui fabriquent une société, et du vivre ensemble, même si je n'aime pas du tout cette formule. Enfin, en tout cas, on est là-dedans, dans quelque chose d'un peu dissident, d'un peu gênant. C'est gênant, la parentalité, ça gêne le processus formidable qui consisterait à être 24-24 au travail, surtout depuis la libéralisation du temps de travail qui est de plus en plus, j'allais dire, de plus en plus fluide, c'est-à-dire qu'on fait du télétravail, on rajoute... Agile. Agile, voilà, l'agilité. C'est le mot. L'agilité. L'agilité, donc il n'y a plus, tout est poreux, plus rien n'a de limite. Et donc, devenir parent, c'est rentrer quelque part en bataille avec un système qui voudrait qu'on ne contrôle pas les limites, qu'on les dépasse tout le temps et qu'on ne réserve pas de place à cette vie privée puisque le travail doit être au centre de tout. Et donc, par rapport à la place de la parentalité... Non, mais c'est très bien, ça me va, t'inquiète. J'ai beaucoup aimé cette petite escapade économique et sociale. Pour le coup, le congé paternité, c'est éco-parents, c'est un vrai outil de changement social, familial. Pour l'enfant, on va en parler sûrement. Mais alors, comment est-ce qu'on construit un congé paternité qui change la donne ? Alors, moi, j'imagine une mesure, comme je le décris dans mon livre, une mesure qui a quatre dimensions principales. Pour moi, c'est très important que ce congé, si on l'appelle encore comme ça, mais je n'ai pas trouvé mieux, mais si quelqu'un trouve mieux, je prends. Ce congé ait la même durée de façon à ce que l'employeur... Enfin, pour moi, c'est le premier argument, que l'employeur ait le même niveau d'adaptation nécessaire, en tout cas, envisage tous les parents de la même façon en termes de durée d'absence. Donc, la même durée pour les pères et pour les mères, sachant que pour moi, il n'y a pas la même occupation pendant le congé, puisque, effectivement, une femme va avoir besoin de plus de repos et son compagnon ou sa compagne, qui n'accouche pas, peut utiliser ce congé pour soutenir le repos. Il n'y a pas de... Je dis souvent, il n'y a pas de repos sans relais. Ça n'existe pas. Si on est préoccupé et occupé par un bébé qui vient de naître ou une fatigue et des insomnies permanents, on ne peut pas se reposer si personne n'est autour de soi pour prendre en charge la vie courante. Donc, c'est une évidence qu'on a besoin de soutien à cette période. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, pour moi, il faut le même niveau d'obligation. C'est-à-dire que nous avons deux mois, il faut que l'autre personne ait deux mois également. C'est-à-dire que si on se met à négocier ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas, eh bien, c'est le rapport au travail de la personne. C'est son niveau... C'est son rapport de pouvoir au travail. Alors, on a 90 % de salariés en France. Le monde du travail, ce n'est pas un monde que d'auto-entrepreneurs ou de libéraux, de personnes en profession libérale. C'est 90 % de salariés. Donc, on est dans une société où le rapport de pouvoir avec son employeur compte énormément. Le droit du travail, il sert à ça. Il sert à ce que ça ne soit pas discuté. Si on se met à tout discuter en fonction de ce qui est censé être optionnel dans les yeux de l'employeur et que l'employeur, il a une pensée rétrograde sur le sujet et qu'il ne prend pas du tout en considération votre situation, eh bien, on se retrouve avec des négociations sans fin, des mises au placard. Enfin, c'est invraisemblable. Le droit du travail sert à ça. Donc, il nous faut une règle qui permette aux hommes comme aux femmes de s'absenter de façon équivalente sur une période obligatoire. Donc, 8 semaines pour chacun. Ces deux premiers critères viendraient d'ailleurs, si je comprends bien, impacter directement ce qu'on appelle le risque maternité à l'embauche. Puisque, qu'on soit un homme ou une femme, dans le cas où on aurait un enfant, à minima, dans l'obligation, on aurait le même risque. Exactement. Donc, le risque, alors, effectivement, dans le langage courant utilisé par un ensemble de personnes qui militent sur ces questions, on va dire que le risque maternité se transformerait en risque parentalité. Est-ce que ça continue à devenir un risque ? C'est ça, la grande question. C'est-à-dire qu'est-ce que le passage d'un risque maternité avéré aujourd'hui ? Il faut savoir que le congé maternité aujourd'hui est rentré dans les critères de discrimination reconnus juridiquement. Donc, au même titre que le sexe, que la couleur de peau, ou tout un tas de critères. Il y en a 21, 22 peut-être même, non ? Enfin, il y en a plus d'une vingtaine. Eh bien, du coup, ce critère-là serait moins actionné dans la discrimination constatée et peut-être que ça deviendrait un risque parentalité. Mais peut-être que le fait que ce soit les hommes comme les femmes qui soient victimes d'effets abusifs ou en tout cas d'effets négatifs suite à cette prise de congé, on peut tout à fait imaginer que du coup, il y a un réel débat de société pour travailler cette question de l'harmonie entre la reproduction sociale et le monde du travail dit productif de telle sorte qu'on est une plus juste conséquence de notre engagement dans la parentalité qui est quand même un engagement pas que personnel mais aussi qui peut être un engagement sociétal de renouvellement de l'espèce. Voilà. Alors après, moi, je ne défends pas particulièrement ce point de vue-là mais je veux dire que le rôle, la fonction dépasse les simples enjeux personnels des personnes qui prennent cette décision et ça me paraît être un bon sujet de société que de penser la reproduction sociale qui consiste aussi à fabriquer des enfants, enfin qui consiste d'abord même à les fabriquer comme ayant des répercussions dans les autres domaines de la vie et donc comment l'accompagnent concrètement ? Ce sera un petit peu triste que ces débats soient réellement prêts au sérieux parce que du fait que les hommes sont enfin concernés mais d'un autre côté, moi, je suis favorable à ce que si on impulse une vraie mesure sur la question, ça crée des débats qui concernent du coup toute la société et on arrête de penser que ce sont des affaires de femmes. Exactement. Et d'un autre côté, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que ça serait triste mais c'est comme le fait que nous on a milité sur le congé paternité, c'est quelque chose qu'on nous a dit. Nous, on était une bande de dix pères, donc blancs, six genres, etc. Et c'est vrai qu'on a eu la remarque mais très juste et très justifiée de dire « Tiens, attends, il y a des assos féministes qui militent depuis des années sur le sujet, on les entend pas, machin, eux, ils se pointent et un mois après, ils ont rendez-vous avec le secrétaire d'État chargé à l'enfance et à la famille. On se fout de la gueule de qui ? » Et il faut l'entendre. Et c'est quelque chose qu'on a entendu maintenant et c'est là où je pense que, je vais peut-être être détesté pour dire ça mais c'est pas grave, c'est là où je pense que « Ok, c'est pas juste. Ok, ça crée de la colère. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? » Parce que si ces mecs-là portent le message qui convient et qui portent aussi la visibilité de ces assos féministes qui ont porté le sujet, c'est-à-dire que si on utilise la visibilité qu'on nous donne, nous les hommes, pour amener des sujets et justement porter la visibilité de celles qui ont fait le boulot depuis des années, peut-être qu'on devrait s'en saisir de cette visibilité, si tu veux, ça serait dommage de s'en passer. Oui, après, il y a plusieurs problèmes qui se posent. On a la façon de présenter le projet qui peut être présenté comme un nouveau droit pour les pères et là, ça poserait un problème. Ça poserait un problème. J'ai un journaliste qui m'a interviewé à l'occasion de l'apparition de ce livre et qui me disait qu'il avait interrogé quelques pères qui avaient dit « Moi, je suis pour un mois parce que de toute façon, je pourrais travailler en télétravail pendant ce mois. Donc, je peux m'occuper en même temps de mon enfant et que ça ne crée pas de problème pour mon employeur. » Donc, tu vois, ce n'est pas si sain. Enfin, je veux dire, ça dépend de... Il faut avoir bossé la question un peu, quoi. Ah, non, oui, complètement. C'est-à-dire que si tu t'engages sur un sujet en mettant de côté ou en ignorant les enjeux globaux de ce sujet-là et en voyant les avantages que tu peux en tirer personnellement, ce n'est pas du tout la même chose que de s'emparer des combats féministes depuis des années, de comprendre les logiques, en plus, qui peuvent être divergentes au sein des milieux féministes, évidemment. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Ça, c'est sûr. Loin de là. Et du coup, d'avoir un discours qui soit un discours d'allié. Un discours d'allié, ce n'est absolument pas la même chose qu'un discours pour son précaré pour les droits des pères. Donc, voilà. Il y a plusieurs... Évidemment, entre les deux, je ne parle pas de votre tribune particulièrement, mais je veux dire quand même que le sujet rendu visible par la presse et par un certain nombre de pères a participé à occulter l'histoire et les enjeux historiques et les enjeux sociétaux, politiques et économiques pour l'ensemble de la société et en particulier la place des femmes dans le système. Donc, voilà. Totalement. Et puis, je vais ouvrir cette parenthèse si tu me le permets. Oui, oui. Je vais ouvrir cette parenthèse sur cette tribune et je vais te dire si c'est à refaire, je le referai quand même, mais parce que ça a permis d'en parler. Bien sûr. Mais, en effet, il y a certains sujets qui ont été occultés. Déjà, il y a certains sujets qui ont été occultés très simplement, c'est que moi, si tu veux, ayant bossé le sujet comme je l'avais bossé, je savais très bien que le gouvernement, entre le rapport de l'IGAS de 2018 et le rapport de mes premiers jours de 2020, il avait en gros, les experts leur disaient et que c'était finançable, il faut choisir, nous, on vous recommande six semaines ou neuf semaines. je schématise beaucoup. Et en gros, le gouvernement dit ah ben super, on va prendre quatre semaines. Donc déjà, moi, ça, ça me gênait beaucoup. Mais on connaissait, au moment où on a commencé à militer, on ne savait pas encore ce qu'il allait donner sur le rapport des mille premiers jours et j'avais peur, en effet, que ça soit quatre semaines donc je m'étais dit ok, on va essayer de partir là-dessus. mais l'autre sujet, ça a aussi été en effet qu'on présente ça comme l'action des pères grâce aux pères et c'est vrai que là-dessus, moi, ce qui m'a dérangé et je n'ai aucun problème de le dire à mon micro puisque c'est un propos que j'ai tenu aux personnes concernées donc ils savent très bien ce que j'en ai pensé et ça a été réglé en privé puisqu'on n'a pas étalé dessus. Moi, j'étais extrêmement gêné et je le suis toujours que dans les médias, les pères même qui ont rédigé la tribune avec moi qui sont passés dans les médias n'aient jamais cité. Le travail réalisé n'ait jamais vraiment pris cette place et d'une certaine manière accaparé un travail qu'ils n'ont pas réalisé. Ça, c'est gênant. Ça, pour moi, c'est extrêmement gênant. Et pour revenir sur ce que je dis, si je devais recommencer, c'est quelque chose que je referais mais avec des conditions de traitement médiatique différentes. Voilà, c'est tout. Mais en effet, c'est une question qui est compliquée. Ce positionnement est compliqué à tenir. En effet, là où je te rejoins, c'est qu'on ne peut pas non plus arriver, on ne peut pas non plus croire et je l'ai eu cru, je le dis aussi, qu'on peut arriver comme ça et dire parce qu'on a lu un livre, parce qu'on a fait un truc dans une fraction de tout le monde, c'est bon, j'ai compris tout le sujet. Non, ça passe par là et peut-être même que ça passe par le fait de se planter et d'avoir des attitudes maladroites. Bien sûr, mais c'est les mêmes remarques qui ont été faites lorsque Pierre Bourdieu a sorti son livre « La domination masculine ». Il a heurté énormément de féministes parce qu'à aucun moment dans son livre, il fait référence à un concept féministe, à une histoire de la pensée féministe comme s'il avait inventé la pensée féministe à lui tout seul en tant que sociologue. J'aime Pierre Bourdieu et son travail sur plein de sujets et ce livre est très bon par ailleurs, je trouve, même s'il est un peu déprimant. Mais par contre, je trouve que la critique était hyper fondée, la critique a été hyper fondée. Tu ne peux pas comme ça te pointer, voilà, c'est hyper insultant, quoi. C'est un mépris incroyable, voilà. Mais je pense que déjà, faire son mea culpa et reconnaître qu'on a été dans une maladresse absolue ou relative, parce qu'évidemment, ça dépend de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a dit et de sa conscience sa conscience du sujet parce que ça peut être aussi fait sciemment ou pas de taire l'histoire d'un mouvement quand on prend la parole sur ce même mouvement. Enfin, sur ce même mouvement qui a des impacts en tout cas ou qui défend les mêmes choses que ce même mouvement. Donc, oui, là, il y a eu un bon sujet qui était à la fois sans doute un couac et en même temps, ça a permis un débat et donc, c'est très chouette là-dessus, voilà. Après, je pense que le gouvernement, pour continuer sur ce qu'en a fait le gouvernement derrière, c'était très instrumentalisé en réalité. Mais c'est vraiment intéressant de revenir sur l'histoire de cette loi parce que, de toute façon, la communication qui a été faite, qui a été menée de tous les côtés, en fait, a permis qu'on puisse la présenter comme une loi émancipatrice, suffisante, qui était un grand pas en avant, on ne pouvait pas faire mieux, enfin, quelque chose comme ça. Enfin, ça avait l'air d'être présentable de façon très positive. Et quand mon livre est sorti, aussi, il y a eu des prises de parole aussi de parents et féministes sur certains médias. Chouette, ça a été bien. Mais il y a eu, finalement, enfin, moi, je me suis évertuée à systématiquement dire, puisque c'est sorti en même temps, à trois semaines près par rapport à la loi, j'ai dans beaucoup de médias annoncé la couleur selon moi, c'est que le gouvernement fait quelque chose qui annonce simplement la reproduction des rôles sociaux, de sexe, la confirmation de ces rôles et annonce une mesure, enfin, met en place une mesure qui est clairement presque rien par rapport à ce qui devrait être fait. Ça ne changera pas la division sexuelle du travail. Pour que ça change, il faut que hommes et femmes soient considérés à égalité dans le regard de tout employeur, mais à égalité aussi dans la petite enfance, à égalité partout. Aujourd'hui, les hommes et les femmes parents ne sont pas envisagés comme ayant la même responsabilité vis-à-vis de leur enfant de la part de toute la fonction santé dans notre pays, de tout le personnel petite enfance, l'école, on n'en parle même pas, il y a beaucoup de choses à faire, même si certaines personnes essayent de considérer les deux parents à égalité dans les sollicitations, etc., eh bien, toutes ces institutions se heurtent à des réalités extrêmement traditionnelles, donc c'est coûteux en énergie, et en plus, toutes ces fonctions, enfin, tous ces représentants des institutions sont surtout des représentantes, puisque toutes ces missions sont effectuées par des femmes. Oui, oui. Donc, en fait, elles ne font qu'incarner la division sexuelle du travail, et donc, comment lutter contre quelque chose que tu incarnes à fond ? C'est extrêmement... Moi, tu vois, quand je suis arrivée dans le milieu de, on va dire, du militantisme de terrain et que j'ai commencé à m'investir pour l'égalité des sexes dans l'éducation, j'ai changé d'univers. Moi, j'étais dans l'industrie avant, il y avait 20 % de femmes. C'était, voilà, à obtenir une place respectée dans un milieu technique où il y avait principalement des hommes. C'était un enjeu quotidien, voilà. Et là, je me retrouve dans un milieu où il n'y a que des femmes, pratiquement que des femmes, dans les milieux élus, l'éducation, voilà, surtout, enfin, il y a des femmes, dans les milieux scolaires, dans les milieux sportifs, il y a des hommes parce que c'est un milieu sportif, mais dans le milieu de l'animation, ce sont principalement des femmes, sauf la partie sportive de l'animation. Tu vois, non, mais il y a toute une logique. C'est vrai, c'est vrai. Tout est organisé comme ça. Donc, tu vas au stade le samedi, c'est principalement des papas, tu vas le mercredi en MJC ou en centre social et là, tu vas avoir principalement des mamans parce que les mamans prennent leur mercredi et les hommes sont plus disponibles le week-end pour amener leurs enfants au stade, les enfants étant principalement des garçons et on reproduit tout comme ça. Tout est reproduit. On sait bien que les garçons aiment la compétition aussi. Mais oui, puis ils ont besoin de jouer dehors et de se défouler, bien entendu. Et oui, eux. Ceci était totalement ironique un peu, c'est ça. Je voudrais recentrer un petit peu notre propos. On parlait donc de comment changer la donne avec une mesure efficace. Tu as cité les deux premiers critères que je vais rappeler si tu veux bien ou si tu veux, vas-y. Donc la durée à 16 semaines équivalente. Alors la durée équivalente qui est aujourd'hui de 16 semaines, c'est-à-dire que si un jour on augmente le congé maternité, pour moi, ça va avec l'augmentation du congé paternité. C'est-à-dire que c'est d'abord le critère d'équivalence et pas le critère de durée qui m'intéresse là. C'est que ce soit la même durée. Pour moi, il faut aussi qu'il y ait la même durée obligatoire, donc 8 semaines. Aujourd'hui, c'est 8 semaines. Si demain, c'est 10, ce sera 10. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a que ce soit correctement rémunéré, ce qui aujourd'hui, évidemment, est un problème. Le niveau de rémunération, c'est les indemnités de sécurité sociale comme pour le congé maternité, ce qui fait un vrai souci dans beaucoup de familles, même si on passe que de deux semaines à un mois. Malgré tout, ça reste peu. dans la plupart des ménages, on a un salaire principal masculin. Donc, le manque à gagner, il est important. Et puis, le quatrième critère, pour moi, c'est un temps minimum d'autonomie à la fin du congé maternité qui soit dédié aux deuxièmes parents de telle sorte que le retour à l'emploi, donc la reprise du travail, se passe en douceur pour la personne qui a enfanté et de façon à ce que les hommes prennent leur part dans la tâche qui consiste à confier l'enfant. Aujourd'hui, la période d'adaptation en milieu de garde est largement confiée aux mères, ce qui rajoute au stress de la reprise du travail et ce qui serait très, très différent. Ce serait un vécu extrêmement différent pour tout le monde, pour les enfants, pour tous les personnels éducatifs d'accueil de jeunes enfants pour les pères et pour les mères si les hommes étaient très impliqués dans cette période-là avec une autonomie complète. Ça me parle particulièrement ce que tu dis. Je vais te dire pourquoi. Parce que ma compagnie à moi a mis en place deux stratégies pour être sûr, malgré tout mon engagement, pour être sûr que je m'implique sur les sujets qui lui semblaient importants que je maîtrise et sur lesquels elle a dû travailler à un certain lâcher-prise aussi, je tiens à le préciser. Ça ne s'est pas fait non plus comme ça de son côté. Elle m'a donné deux missions. La première, c'était j'étais responsable du carnet de santé et de tout ce qui s'y trouve. Ça ne veut pas dire que je suis allée moi-même à tous les rendez-vous, mais en tout cas, c'est moi qui ai pris tous les rendez-vous. La deuxième mission, c'était j'étais responsable du choix du mode de garde et de la personne à qui on allait confier notre enfant. Et c'était très très intéressant parce que tu vois, je me suis retrouvé je me rappelle très bien de ce premier entretien avec une nounou que j'ai fait tout seul où je m'étais dit c'est bon, je connais, je suis pris un congé parental, je suis pas impliqué, je connais tous les sujets. Et en fait, donc nous, on a utilisé les couches lavables et tout simplement en fait, Nanou nous me dit d'accord, ok, donc j'aurai assez de couches, pas de problème, je vous fournis assez de couches pour faire le champ, c'est comme des couches normales, mais si jamais, comment je dois les laver ? Et là, je savais pas en fait. Je savais pas laver les couches lavables, tu vois. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit ah tu vois ça, en fait je suis pas autonome sur le sujet. Et il y en a, je pourrais citer d'autres exemples mais on va pas passer à l'épisode là-dessus. Mais tu vois, c'est vrai que avoir le choix du mode de garde, c'est pas simplement choisir une nounou parce que dans le sujet, dans l'entretien, on balaye tous les sujets relatifs au care et au fait de prendre soin et de donner soin et c'est une excellente stratégie. Je te remercie de l'avoir évoqué et je ne peux que la confirmer par mon expérience personnelle en l'occurrence. Non mais t'abordes le point, enfin tu confirmes le point important que je trouve majeur dans une relation parentale correctement partagée, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que si nous organisons une polyvalence entre les deux parents, alors déjà, si l'un des deux parents vient à manquer pour X raisons, que ce soit professionnel mais que ce soit je ne sais pas, à un moment, une vulnérabilité quelconque, un accident, une maladie, je ne sais quoi, l'autre parent n'est pas complètement démuni. Déjà, donc ça c'est hyper important, c'est toute la sécurité de l'enfant. Ou qu'il n'y ait pas besoin d'appeler sa propre mère. Oui, alors ça c'est un truc très courant. Voilà, j'ai fait mouche là. j'ai fait mouche. Ah ben oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Pardon, je t'ai coupé. Je t'en prie, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a aussi des stratégies de panique et de déplacement parce qu'on n'est pas mis en capacité de s'occuper de tout. Donc là, il y a un travail à faire du côté des pères, mais il y a un travail aussi à faire du côté des mères. Ça, c'est sûr. Et donc, considérer que l'homme ou la femme qu'on choisit comme parent, comme partenaire dans la parentalité, on considère cette personne comme capable de faire autant la même chose et pas forcément de la même façon que soi et faire confiance. Ça fait partie de ce qu'il faut mettre en place absolument. Et justement, c'est ton quatrième critère, je crois. Alors, le quatrième, c'est l'autonomie. Mais il y a un aspect aussi obligatoire après, au moment de la reprise du travail de la mère dans ta proposition. Moi, je propose que les deux semaines soient obligatoires, effectivement, après le congé maternité de telle sorte que la mère reprenant le travail, alors évidemment, on va me dire oui, mais peut-être qu'après, elle va mettre du congé. De toute façon, il y aura toujours des choses à la carte. mais qu'une obligation soit intégrée par le père d'être en autonomie pendant deux semaines minimum, ça pourrait être un mois, évidemment, ou deux, mais moi, je pense qu'on est très, très en retard en France sur ces questions et que le fait, moi, j'ai déjà entendu des témoignages de femmes qui m'ont dit je ne pourrais pas confier mes enfants à leur père. C'est chaud. Oui. Oui. Moi, ça me questionne beaucoup. C'est-à-dire que moi, je pense qu'une telle mesure aurait des impacts absolument phénoménaux. C'est-à-dire, je pense que c'est révolutionnaire. C'est un réagencement de l'ordre sexuel, de la division du travail, donc potentiellement une défaite de la division du travail. Et donc, ça bouleverserait tout. Et ça bouleverserait cet équilibre extrêmement précaire qu'on a à spécialiser les rôles et qui fabrique un besoin de l'autre sur des mauvais critères puisque ce sont des critères de propre incapacité à faire quelque chose ou de mésestime de soi sur certains rôles ou certaines places, certaines activités humaines. alors que si les enfants pensaient vraiment, voyaient vraiment les deux parents effectués au quotidien sans difficulté aucune, après, il y a forcément des difficultés, mais je veux dire, sans que ce soit leur place de père ou leur place de mère qui rendent ça difficile, tous les rôles de la parentalité, moi, il me semble que ce sera une vraie révolution. une vraie révolution avec des effets énormes. Ça serait bon pour les inégalités envers les femmes, pour les inégalités, disons-le, envers les hommes, sur les sujets notamment du care et de prendre soin, et puis c'est bon pour l'enfant aussi, et dans sa construction, que ce soit du lien d'attachement ou de sa vision sexuée, genrée du monde. Bien sûr, c'est modèle, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, le modèle parental deviendrait un modèle de polyvalence et d'ouverture sur toutes les activités humaines. Et ça, c'est ce qu'on peut souhaiter à beaucoup d'enfants quand même, qui aujourd'hui sont élevés dans l'idée qu'il y a des activités proprement dédiées aux femmes. Tout à fait. Et ça se voit jusque dans toutes les sphères qui s'en occupent de ces enfants. Donc pour résumer et pour finir là-dessus, ta proposition que je soutiens et qui apparaît dans mon livre et que j'ai déjà soutenu dans des médias, les quatre critères si on peut les résumer, s'il te plaît ? Alors, la durée équivalente, l'obligation équivalente en durée, la rémunération suffisante, une période que j'estime minimum de deux semaines en autonomie obligatoire après la reprise du travail. De la mère. De la mère. Ok. Voilà. Alors je propose d'autres petites choses dedans, mais c'est vraiment mes quatre dimensions principales. Je voudrais rajouter quelque chose sur la proposition que je fais parce que les 16 semaines de congé deuxième par an pour moi devraient être partagées en huit semaines consécutives et huit semaines qui pourraient être prises en fonction des besoins de la mère et de l'enfant entre le début de la grossesse et la reprise du travail et se prolonger jusqu'à quatre mois après la naissance. Pourquoi pas ? Et j'aimerais aussi qu'on puisse distinguer clairement dans ces jours qui seraient accordés aux deuxièmes parents, qu'on puisse distinguer les différentes fonctions de ce congé. Donc pour moi, il devrait y avoir au moins, je le séparerai comme ça, dix jours de soutien à la grossesse qui se passent pendant la grossesse. On pourrait poser jusqu'à dix jours. Soixante jours que j'appelle des jours de parentage composés de 40 jours de soins de l'enfant et de 20 jours de principes d'accroissement temporaire de l'activité domestique de façon à ce que tout le monde ait une lisibilité très claire sur le fait que quand on a un bébé, la charge s'accroît sur le plan domestique. Et puis, dix jours de parentage autonome. Donc c'est ma quatrième dimension de congé paternité qui serait du coup les dix jours de parentage autonome. C'est l'adaptation au mode de garde de l'enfant et le soutien de la reprise professionnelle de la mère. Et moi, je vous conseille de lire le livre de Viollene Dutrault, Maternité, Paternité, Parité, aux éditions du Faubourg. Merci beaucoup Viollene. Merci Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Sous-titrage ST' 501